Vous regardez RTL RTL Matin, les inattendus de Cyprien Sini A 7h58 Et j'imagine que vous avez déjà pris le train, chers auditeurs, et que vous avez donc déjà entendu les annonces au micro du contrôleur qui vous signale les gares et vous explique que vos bagages doivent être étiquetés. C'est du classique. Sauf que ce week-end, dans le Toulouse-Paris de 8h49, les voyageurs ont eu droit à ça. Écoutez bien, vous risquez de reconnaître une voix familière. À destination de la capitale, dont la gare est Paris-Montparnasse, nous desservirons les gares de Montauban, Villiers-Bourbon, Agin, Bordeaux-Saint-Jean et nous serons sans arrêt entre Bordeaux-Saint-Jean et Paris-Montparnasse. Le départ va avoir lieu à 8h49. Mesdames et messieurs, les personnes accompagnant les voyageurs sont priées de descendre car nous allons bientôt partir. A priori, non, ce n'était pas Laurent Gérard, ce n'est pas Jacques Chirac non plus qui fait l'annonce, pourtant ça y ressemble, non ? C'est un contrôleur avec un certain talent, un son capté par un passager qu'il a partagé sur le réseau social Twitter. Et visiblement, ce contrôleur imitateur n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'une autre voyageuse explique avoir eu droit, il y a quelques mois, à cette annonce. Et oui, c'est VGE qui fait l'annonce, un serial imitateur travaille donc à la SNCF. La SNCF qui a répondu, nos trains sont remplis d'incroyables talents, bientôt le casting, alors pourquoi pas ? Mais nous, on ne leur prêtera pas Laurent Gérard.